Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo, donc une nouvelle vidéo de littérature, donc ça fait des mois, je crois, que je n'en ai pas faite, donc j'ose espérer que celle d'aujourd'hui vous plaira. Je compte vous parler de cinq romans qui sont très différents les uns des autres, mais qui m'ont tous plu pour diverses raisons, que je souhaite aujourd'hui vous évoquer, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour commencer, je tenais à vous présenter ce livre, Entre ciel et terre, de John Kalman Stephenson. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vous-même sans doute été en proie à ma propagande autour de ce roman qui, je pense sincèrement, est l'une de mes meilleures lectures de 2022, si ce n'est la meilleure lecture de 2022. C'est purement acté à l'heure d'aujourd'hui. Si l'on me demande quels sont tes romans préférés, je viendrai à vous parler de ce roman qui a littéralement bouleversé ma vie intérieure, ma vie dans tous les sens. Alors comment décrire ce livre ? Ce livre pour moi c'est une expérience humaine, c'est un voyage, un voyage intérieur. C'est un livre qui fait office de miroir en fait sur toutes ces problématiques humaines que l'on est amené en fait à vivre, à expérimenter, que l'on est amené à traverser. Je pense que ce livre à lui seul est une expérience à vivre et je pense que quels que soient vos horizons littéraires, si je puis dire, ce livre est réellement susceptible de vous plaire. Alors de plus, il va englober en fait plusieurs thématiques qui je trouve parlent en fait de manière inhérente à toute personne humaine que ce soit la mort, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit justement les questions autour de la poésie, du beau, du sublime, de l'art en fait en général, du chagrin, de la solitude. En fait on va se demander qu'est-ce que vivre pleinement, comment réussir à continuer de vivre, comment survivre dans ce monde et comment pleinement embrasser la vie. Alors je ne sais pas vous mais personnellement ce sont des sujets qui m'animent, qui m'habitent et que j'ai envie en fait de ressentir à travers des livres tels qu'Entre ciel et terre. Ce que j'aimerais ajouter également de manière purement subjective, c'est que si j'avais l'opportunité, je ne sais pas pourquoi, d'incarner un roman, j'aimerais incarner celui-ci. Et moi qui rêve d'écrire un livre, un jour peut-être, si je pouvais avoir écrit un roman, j'aurais aimé vraiment avoir en fait le talent, avoir la force, avoir l'authenticité d'écrire un tel roman. Je pense vraiment qu'il y a des romans qui ont le don de parler à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quels que soient nos centres d'intérêt, quel que soit notre milieu, quelles que soient nos ambitions dans la vie, nos aspirations. Je pense vraiment qu'il y a des romans qui peuvent parler à l'humanité tout entière et je pense que celui-ci est l'un d'entre eux. Je pense qu'il y a des romans qui ne peuvent s'oublier, des auteurs non plus et John Kalman, Stephenson fait partie de ces auteurs. Ce roman fait partie de ces romans uniques qui nous marquent à jamais. Je ne sais pas vraiment comment bien parler parce que c'est vraiment une expérience. C'est très dur d'en parler de manière juste si je puis dire. Je vais conclure sur ce roman avec des passages qui m'ont touchée. Mais en fait le truc c'est que tout le livre m'a touchée. Donc je devrais vous lire en fait tout le livre, ce serait une idée. Mais voilà, sincèrement je vous recommande ce livre de toute mon âme, de tout mon cœur. Si dans cette vidéo vous ne devez retenir qu'un seul livre, s'il vous plaît, lisez Entre ciel et terre. Qu'est-ce que vous attendez ? Arrêtez cette vidéo et allez lire ce livre s'il vous plaît, vraiment. Papa, pourquoi le soleil ne tombe pas ? Pourquoi ne voyons-nous pas le vent ? Pourquoi les fleurs ne parlent pas ? Où s'en va la nuit pendant l'été, la lumière en hiver ? Pourquoi les gens mordent-ils ? Pourquoi sommes-nous obligés de manger les animaux ? Ça ne les rend pas tristes ? Quand est-ce que le monde va mourir ? Il est si bon d'avoir un ami véritable dans ce monde, alors tu n'es plus tout à fait aussi vulnérable. Tu as quelqu'un à qui parler et à écouter sans être forcé de te protéger le cœur. Il en est qui, parmi les défunts, vivent en rêve. Voilà pourquoi il peut être douloureux de se révéler. Parfois, c'est dans le sommeil qu'on est le plus heureux. Tu y es à l'abri, le monde ne t'attend pas. Tu rêves de sucre candide et de jour, de soleil. C'est espérer au plus profond de nous-mêmes, à l'endroit où bat le cœur et où s'ancrent les rêves. Qu'aucune vie ne soit en vain, ne soit sans but. Voilà. Alors ensuite, je tenais à vous parler d'un roman qui est totalement différent, mais vraiment, on ne peut pas faire plus différent, je pense. qui est très en vogue depuis 2018, je crois, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, enfin sur toute plateforme. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui va d'ailleurs très bientôt être adapté en version cinématographique, je crois. Alors, ce livre me faisait de l'œil depuis des mois. J'en avais énormément entendu parler. J'ai lu des extraits sur Tumblr, sur Pinterest, sur Twitter, enfin partout vraiment. Et puis un jour, je suis allée dans une librairie que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ce livre, donc le dernier exemplaire en langue originale, et je me suis dit, c'est un signe. Donc ce roman, il fait quasiment 500 pages, mais je vous rassure, je vous assure que ce livre, en fait, se lue, mais extrêmement vite, puisque je l'ai lu en quelques jours seulement. Et c'est un réel Paige Turner, comme on dit. Alors, dans ce livre, on va suivre l'histoire et la vie tumultueuse, scandaleuse et passionnante d'Evelyn Hugo, qui est une actrice et une icône hollywoodienne des années 50, et ce, par l'intermédiaire d'une journaliste d'un grand magazine qui n'est autre que Monique Grant. Alors, pour commencer, sur de mauvaises bases, entre guillemets, si je devais justement donner et nommer un défaut à ce roman, ce serait l'existence de Monique Grant. Parce qu'en fait, elle va être amenée à rédiger le mémoire d'Evelyn Hugo. Et parfois, dans le roman, on va revenir au moment présent, avec Monique Grant justement, et personnellement, j'ai trouvé que c'était rageant, en fait. Parce que j'étais tellement prise par le cours de l'histoire d'Evelyn Hugo que quand on revenait au moment présent, en fait, j'avais juste envie de... Enfin, j'étais en mode, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et en même temps, je comprends ce choix. Je peux le comprendre, donc je ne vais pas le reprocher à l'autrice, etc. Mais, personnellement, ça ne m'a pas plu, surtout que je n'ai pas forcément accroché au personnage de Monique Grant. Elle m'a plus blasée qu'autre chose. Donc, voilà pour le côté plutôt négatif. Alors, en dehors de tout ça, j'ai adoré le décor, j'ai adoré l'ambiance. C'est-à-dire qu'à mes yeux, on n'était vraiment pas du tout dans une histoire fictive. Je me croyais vraiment dans la vraie vie, si je puis dire. Je trouve que l'autrice a su justement intégrer les références culturelles et historiques nécessaires, en fait. Je pense qu'elle a fait les recherches en profondeur, et franchement, c'est honorable. Ensuite, je trouve qu'il y a des sujets particulièrement intéressants et importants qui sont abordés. En fait, ce n'est pas une histoire superficielle comme on pourrait l'imaginer, puisque on va parler d'homophobie, de racisme, de classe, on va parler de sexisme, on va parler d'amour, on va parler de la mort, du deuil, de comment justement vivre ce deuil sous différentes manières. Le deuil blanc, le deuil au sens littéral du terme. Puis, pour en venir au personnage, je trouve qu'il y a des personnages extrêmement attachants. Pour citer par exemple Harry, qui est l'un des amis, des meilleurs amis même d'Evyn Hugo, et l'un de ses sept maris qui est pour moi l'un des meilleurs personnages du roman. Puis, on a bien sûr Evyn Hugo, qui est une icône. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a été vraiment représentée dans son entièreté. C'est-à-dire que l'autrice ne va pas la vendre comme la femme parfaite, si je puis dire. On va vraiment faire face à une femme qui va se dévoiler en toute authenticité, avec ses côtés plutôt sombres, avec ses parts de lumière, avec toutes ses facettes, en fait, qui font d'elle une personne entière. C'est-à-dire qu'en surface, Evyn Hugo, c'est une personne un peu superficielle. C'est une femme à scandale, puisqu'elle a tourné dans des films qui ont pu choquer. Puisqu'elle s'est mariée avec quand même sept hommes différents, donc ça a pu choquer à l'époque. C'est une femme également qui fait preuve de côté manipulateur. Elle ne s'en cache pas elle-même, d'ailleurs. Elle fait preuve d'intelligence. En fait, elle est vraiment opiniâtre. Elle est prête à tout pour justement devenir quelqu'un dans un monde d'hommes. Elle est prête à tout pour justement réaliser ses rêves. Elle qui n'a pas connu justement une vie très glorieuse, très luxuriante au début de sa vie, en fait. Mais on va également découvrir une femme qui est extrêmement sensible, une femme qui a des peurs, qui a des doutes. Une femme, en fait, qui est vraiment... Bah, qui est purement humaine, en fait. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié le fait qu'on puisse avoir un personnage aussi... Bah, aussi profond, aussi réel. Et c'est ça qui lui donne d'ailleurs beaucoup de consistance. Et qui, ensuite, me fait moi-même rechercher sur Google les films d'Evlie Nugo après avoir lu ce livre. Parce que, dans ma tête, c'est vraiment une réelle personne. En réalité, c'est une femme qui s'est adaptée aux circonstances, qui a fait des choix sincèrement très discutables. C'est un égoïsme qui est très assumé, mais qui sommes-nous pour la blâmer ? C'est-à-dire que, personnellement, je trouve ça admirable de se livrer avec autant d'authenticité et d'être réellement soi. Et d'ailleurs, j'ai recommandé ce livre à une amie. Et ce qu'elle m'a dit à la fin, c'est de me dire... La vie est trop courte. Et ce livre m'a appris qu'il faut être soi-même sans... Enfin, sans se brimer soi-même. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment la leçon de ce livre. C'est juste vivre pour soi et devenir soi pleinement. Et ce livre, c'est également une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec Célia. C'est difficile d'en parler parce qu'en fait, c'est quand même 500 pages, vous voyez. Et... Si vous aimez les histoires d'amour passionnelles, tragiques, complexes, les histoires d'amour qui sont... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment de l'amour pur en fait. Mais en même temps, il y a tellement de complexité que ça en devient... Vraiment rocambolesque. Mais personnellement, c'est tout ce que j'aime. Donc si vous aimez les personnages qui sont... Des protagonistes en fait, qui s'assument. Des personnages qui vivent leur vérité. Des personnages qui... Savent mettre leurs peurs de côté, qui vous inspireront vous-même à vivre votre vie sans vous préoccuper du regard des autres. Parce que la vie est beaucoup trop courte. Vraiment, lisez ce livre. C'est une histoire d'amour. Mais c'est plus qu'une histoire d'amour en fait. Mais l'histoire d'amour est tellement... Est tellement passionnante. Donc voilà, je vous recommande ce livre. Énormément. Alors troisièmement, je voulais vous parler de Gros câlin de Romain Garry. A.K.A. Emile Ajar. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je suis une fan inconditionnelle de Romain Garry. Je pense que le seul roman qui m'est réellement déçue de l'auteur, c'est Claire de Femmes. Mais récemment, j'ai lu Gros câlin. En deux jours, je crois, tellement... Tellement j'ai adoré. Et ce fut un gros coup de cœur. J'ai sincèrement eu les larmes aux yeux en lisant ce roman. Alors en réalité, je me suis énormément attachée au personnage principal, M. Cousin. M. Cousin, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier de personne lambda, puisque c'est un homme de 37 ans. C'est un employé modèle en fait, qui va multiplier les subterfuges pour tromper cette solitude effarante, cette solitude grandissante pour attirer l'attention, et en particulier l'attention de Mlle Dreyfus, qui est l'une de ses collègues de travail dont il est tombé amour. Alors dans ce roman, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe lorsque la solitude devient trop lourde à porter, lorsque l'on aspire à une étreinte de manière viscérale, comme si c'était un besoin de première nécessité, lorsque l'on a en fait ce besoin, mais vraiment infernal en fait, d'être et de se sentir élevé. Et justement, pour remédier à la solitude, M. Cousin, lui, va adopter un piton. Donc c'est un acte qu'on peut, je pense, sans aucun problème qualifier d'original, ce qui va d'ailleurs souligner le fait que c'est un sacré personnage. Et en parlant de personnage, M. Cousin, c'est un personnage qui va nous faire rire, parce qu'il y a vraiment énormément de second degré propre à Romain Garry. Il y a beaucoup d'humour, mais vraiment, avec des rebondissements roucambolesques qui sont presque jubilatoires, qui sont jubilatoires, mais c'est également un personnage qui va nous faire pleurer, parce qu'en fait, on éprouve de la compassion pour ce personnage, et je pense même qu'on peut s'y identifier, parce qu'il y a, je pense, énormément de personnes qui vivent avec ce sentiment de solitude, avec ce poids, en fait. Alors voilà, la plume de Garry, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il a un réel nom pour les mots. Il sait tourner les phrases, il sait nous faire rire, il sait piquer, enfin... Je le trouve vraiment admirable, et d'ailleurs, il y a des phrases qui marquent dans ce roman, comme, par exemple, cette fameuse phrase, pardon, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres, ou bien encore, il y a une mortalité terrible chez les sentiments. Alors, si vous cherchez un roman de cet auteur à lire, eh bien, je vous le conseille vivement, puisque ce roman est juste marqué. Et puis, pour finir, je vais conclure avec l'une de mes autrices, de mes poétesses, de mes femmes préférées de toute ma vie. Si vous me connaissez, vous savez sans doute que je vais parler de Sylvia Platt, une femme que... elle me fascine, mais alors, pour le coup, je crois que c'est vraiment une fascination presque malsaine, mais c'est-à-dire que je pourrais parler d'elle, en fait, durant des heures. J'aimerais d'ailleurs lui consacrer une vidéo pour parler de sa poésie que je trouve, mais vraiment, exceptionnelle, pour parler de sa vie, pour parler d'elle, en fait, pour parler de son oeuvre dans son intégralité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, en effet, je trouve que, pour moi, Sylvia, d'ailleurs, je l'appelle Sylvia comme si c'était une amie, mais je la trouve vraiment fascinante, en fait, que ce soit de par son histoire qui est... Eh bien, on peut se le dire, en fait, qui est vraiment poignante, qui est brûlante, qui est... Il y a un air vraiment mystérieux, il y a un air vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... C'est indescriptible, en fait. Et même sa façon de parler quand elle lit ses poèmes, son talent indéniable, surtout en termes de poésie, enfin, je trouve que cette femme est vraiment... Elle est fascinante. C'est-à-dire que j'ai vraiment écouté tous les podcasts inimaginables à son sujet. Vraiment. Et je pense également qu'elle a vraiment une place toute particulière dans mon cœur, parce qu'à travers ses mots, à travers son histoire, son vécu, en fait, j'ai l'impression d'avoir comme une amie. Je me sens comprise, et je me sens un peu moins seule, en fait. Je me retrouve énormément en elle. Et la lire, en fait, c'est comme un peu me retrouver et avoir juste du baume au cœur et me dire « C'est ok, tu n'es pas seule, en fait. » Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de « The Bell Jar » ou encore « La cloche de détresse ». Alors, bien que ça puisse paraître paradoxal pour certaines personnes, lorsque je lis Sylvia Plath, au contraire, ça ne va pas m'enfoncer dans des tourments encore plus profonds, dans des lamentations interminables. Au contraire, ça va plus, en fait, m'apaiser. Et ce roman, justement, il a vraiment fait écho en moi et ça a été comme un baume au cœur. Ça a été une rencontre juste, en fait, qui est arrivée au moment idoine, je crois. La santé mentale, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est important, qui est essentiel. Tout d'abord parce que c'est un sujet qui me concerne personnellement. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre au quotidien. Mais plus que ça, je trouve qu'il y a tellement besoin, en fait, qu'on prenne conscience de l'importance de la santé mentale et qu'on gagne, en fait, en prise de conscience autour de tous les troubles qui peuvent exister, que ce soit l'anxiété, la dépression, la bipolarité et tellement d'autres encore. Et c'est pour ça que je trouve que lire ce genre de roman, c'est également une porte tout d'abord pour s'aider soi-même lorsqu'on va mal, mais également pour peut-être comprendre mieux comment nos proches qui ont justement une relation toute particulière aux problèmes de santé mentale peuvent se sentir, etc. Alors, dans ce roman, nous allons suivre Esther qui est une jeune fille très talentueuse qui est passionnée d'écriture. Et au fil du roman, on va voir qu'elle va expérimenter la vie, elle va expérimenter la débauche, si je puis dire, mais plus rien ne la touche, en fait. C'est-à-dire qu'elle va peu à peu se détacher de la vie, se détacher d'elle-même. Et elle dira d'ailleurs, page 13, « Je ne pouvais m'empêcher de me demander quel effet cela fait de brûler vivant tout le long de ses nerfs. » C'est-à-dire que rapidement, elle va se lasser des banalités, des mondanités, et une obsession, en fait, pour la mort va s'emparer d'elle. Puis, un événement va tout chambouler puisqu'elle ne va pas être retenue pour un cours d'été autour de la littérature. Donc, suite à cela, elle va se laisser, en fait, emporter par le désespoir. Elle va vraiment se laisser gagner, en fait, par une certaine noirceur, ce qui va la pousser, en fait, à tenter de mettre fin à sa vie. Plusieurs fois, elle va tomber dans les abysses de la dépression, tout simplement. Donc, voilà, elle va vraiment se détacher d'elle-même. Elle va se sentir prisonnière, en fait, de cette cloche de verre qui l'apaise, qui l'isole, que ce soit du monde extérieur, mais également d'elle-même. Et elle dira, page 89, « Le problème était que cela faisait longtemps que je ne servais à rien. Et le pire, que ce n'était que maintenant que je m'en rendais compte. » Alors, ensuite, elle va être admise dans plusieurs cliniques, mais sans grande réussite. Et pour retrouver un certain équilibre, si je puis dire, la question qui se pose, c'est tout d'abord, est-ce possible, en fait, est-ce possible de se libérer de ces troubles mentaux ? Et puis, en réalité, elle doit se libérer de cette cloche de verre où le chagrin, où le désespoir, où la tristesse résonnent en écho, en fait. Mais justement, se libérer de sa dépression, se libérer de ses troubles, ça semble être un pari plutôt hasardeux. Ça semble être un processus extrêmement long, extrêmement difficile. Et elle dira d'ailleurs, page 260, « Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde de lui-même n'était qu'un mauvais rêve. » Alors, lorsque je vous dis tout cela, ça ne va peut-être pas vous donner l'envie de vous plonger dans ce roman, parce que ça peut sembler vraiment noir, et c'est vrai que c'est un roman qui est teinté de noir, en fait. C'est vraiment un roman qui est pur sous cet aspect, qui est vraiment sincère, qui est puissant, mais justement, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment marquée, parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que Sylvia Plath, elle va vraiment nous décrire la chose telle qu'elle est, avec des mots qui, je trouve, tout d'abord, sont très puissants dans le sens où sa plume vraiment est magnifique. Il y a de l'humour également, de l'humour très noir, très piquant, mais c'est ce que j'aime. En plus, Sylvia Plath, c'était Scorpion. Donc, je suis Scorpion également. Donc, encore un point commun. En plus de cela, c'est un roman qui est d'inspiration fortement autobiographique. Donc, personnellement, ça a également été un moyen pour moi de me rapprocher un peu plus de l'autrice. Donc, voilà, c'est un roman qui est percutant. C'est un roman qui est dérangeant parfois. Mais on ne peut oublier que Sylvia Plath a une plume incomparable avec, comme je l'ai dit, des moments d'humour. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment un certain équilibre. C'est-à-dire qu'elle sait décrire les situations les plus désespérantes, les plus, peut-être, affligeantes, mais avec vraiment une telle justesse que ça en devient un peu presque sublime. Je ne sais pas si c'est malvenu d'utiliser ce mot, mais à mes yeux, c'est vraiment sublime. Mais pour moi, ce livre, c'est vraiment un chef-d'oeuvre comme l'intégralité, en fait, de l'oeuvre de Sylvia Plath. Alors, j'ai également lu ce livre qui rassemble des extraits de ses carnets ainsi que des nouvelles qu'elle a écrites. Le truc, c'est que j'attends, en fait, de pouvoir lire ses journaux en entier. Et je pense qu'ensuite, je vous en parlerai plus précisément. Donc voilà, pour Sylvia Plath. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu puisque j'ai pris un grand plaisir à la tourner. Et j'aspire à en tourner d'autres très vite parce qu'en ce moment, je lis énormément. J'ai retrouvé un certain rythme de lecture assez, on va dire, régulier. Donc je suis contente. Donc n'hésitez pas à me dire si mes recommandations vous ont plu, si vous les avez déjà eues vous-même. Et puis si vous-même, vous avez également des recommandations à me faire. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous remercie pour votre énergie, pour votre temps, pour votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt. Bye !